... Bonsoir Geoffroy Lagannery. Bonjour. Ce soir on va parler de Kafka avec votre livre qui s'intitule Se méfier de Kafka aux éditions Flammarion. La question c'est pas plutôt se méfier de la littérature ? C'est vrai que c'est un livre qui à partir de l'exemple de Kafka qui est un exemple un peu exemplaire parce que Kafka représente dans notre tradition littéraire et intellectuelle l'un des mythes de l'écrivain moderne et de l'oeuvre littéraire une des oeuvres littéraires peut-être les plus abouties d'un point de vue littéraire qui essaye de raisonner a fortiori en se disant si jamais on interroge un peu qu'est-ce qu'il peut y avoir de trompeur de mystificateur, de problématique dans l'approche que Kafka propose du pouvoir est-ce qu'on ne peut pas à partir de là extrapoler pour réfléchir sur la construction littéraire et le rapport que la littérature entretient avec la vérité du monde social et l'objectivation du monde social. C'est vrai que quand j'ai commencé ce livre c'était plutôt un livre qui tendait vers la question de la théorie politique qui était un livre sur qu'est-ce que c'est que les principes qui doivent orienter notre analyse du pouvoir et puis plus j'ai élaboré mon projet, ma réflexion par rapport à Kafka puis je me suis dit est-ce que l'un des principes des biais constitutifs de l'analyse de Kafka sur lequel on va probablement revenir ne sont pas liés précisément au fait que ce qu'il écrit c'est des romans que par exemple dans un roman il y a un héros donc il y a un point de vue nécessairement individualiste du monde social on prend une personne, Joseph K, K, l'arpenteur, quelqu'un qui est arrêté etc donc on prend toujours une personne à qui il arrive quelque chose et qu'il arrive des accidents, à qui il arrive des rencontres à qui il arrive des choses contradictoires etc et que cet individualisme méthodologique qui est consubstantiel de la littérature en fait fait et heurte en quelque sorte l'une des conditions d'accès selon moi à la vérité du fonctionnement du monde social et des pouvoirs qui est le raisonnement en termes de groupes, de classes sociales de rapports de production, de rapports de classes etc et que donc il existe dans la manière dont la littérature construit les aventures les sujets, les objets etc un point de vue qui est nécessairement un peu biaisé par rapport au principe de l'objectivation sociologique du monde alors c'est une théorie qui est problématique parce que de fait il y a des gens qui ont pensé exactement l'inverse que la littérature était un point d'appui fondamental pour la connaissance du monde social par exemple Bourdieu dans les règles de l'art commence par un chapitre sur Flaubert où il va dire qu'effectivement la manière dont Flaubert dans l'éducation sentimentale décrit le monde social est une des manières les plus puissantes de penser le monde social vous avez un auteur américain qui s'appelle Michael Lucey qui a fait un livre sur les formes de la famille chez Balzac par exemple le cousin Ponce, la cousine bête sous les ratés de la famille tous ceux qui sont extérieurs à la famille dans la littérature chez Balzac pardon et qui permet de penser Balzac comme quelqu'un qui a interrogé les normes familiales et les normes du mariage du code civil etc vous avez Didier Heribon par exemple dans Une morale du minoritaire qui est un livre sur Jean Genet sur la manière dont Genet a pensé la honte et la honte comme transformation etc donc il y a des gens qui ont pensé au contraire que la littérature était un lieu fondamental de l'objectivation du monde social néanmoins moi ma théorie à moi c'est qu'il y a quand même un conflit entre la manière dont la littérature thématise le monde et la manière dont l'analyse sociologique ou sociocritique doit thématiser le monde et donc effectivement à partir de Kafka j'essaye de nous amener à nous méfier un peu d'une croyance fondamentale dans nos sociétés qui est sur la supériorité de la littérature pourquoi on croit que les romanciers ont une espèce de capacité à nous révéler le monde plus que les sociologues pourquoi au lycée ou au collège on enseigne plus de la littérature que de la sociologie qu'est-ce que c'est qu'une société qui consomme beaucoup plus de romans que d'essais qu'est-ce que ça pourrait nous dire aussi sur notre rapport à l'erreur et pourquoi ? il y a un champ de recherche en ce moment qui se développe aux Etats-Unis qui m'intéresse beaucoup qui s'appelle l'épistémologie de l'ignorance l'épistémologie de l'ignorance c'est un champ de recherche qui consiste à dire en fait l'un des principes de déni ou de reproduction du monde social c'est l'ignorance de la manière dont il fonctionne l'ignorance des différences d'espérance de vie l'ignorance des problématiques de la domination l'ignorance de la manière dont des pays captent la richesse d'autres pays etc mais que cette ignorance peut-être et quand des gens par exemple de la bourgeoisie vont dire je ne savais pas que les urgences étaient comme ça pour les pauvres je ne savais pas que les migrants se noyaient comme ça dans la Méditerranée je ne savais pas que les noirs étaient tués par la police etc alors l'une des idées ça a été de dire est-ce qu'on ne pourrait pas réfléchir de l'ignorance comme stratégie politique c'est-à-dire comme manière dont une classe organise son ignorance à un certain nombre de choses pour ne pas avoir à transformer le monde est-ce qu'on ne pourrait pas s'interroger sur la manière dont nous choisissons de ne pas savoir un certain nombre de choses et dont nous construisons dans la scolarité dans nos lectures dans ce que nous regardons au cinéma une manière de ne pas nous confronter au monde pour ne pas avoir à le transformer et ne pas avoir à le mettre en question donc l'ignorance non pas comme résidu ou comme chose malgré soi mais comme stratégie politique d'organisation de quelque chose et donc l'une des questions qu'on peut se poser parce que de fait c'est quand même une question intéressante c'est qu'est-ce qui fait que dans notre société on a une espèce de privilège épistémologique donné à la littérature sur la sociologie qu'est-ce qui fait par exemple qu'au collège vous pouvez faire toute votre scolarité sans jamais entendre parler de Bourdieu si vous ne prenez pas l'option en seconde ou en première toute votre scolarité en ne lisant pas un seul texte de Foucault ou de Durkheim ou de Max Weber etc. et on pourrait revenir sur la difficulté est-ce que c'est dur de lire Bourdieu par rapport à lire Molière ce qui n'est pas du tout certain mais par contre effectivement vous ne pouvez pas faire votre scolarité sans qu'on vous fasse lire un peu Les Misérables un peu Flaubert un peu Molière la princesse de Clèves etc. donc l'épistémologie de l'ignorance elle est solidaire d'une hypostomologie du savoir il y a des savoirs obligatoires aussi on vous oblige à lire ça et on vous permet de ne pas lire ça donc il y a toujours les deux choses bien sûr et donc voilà l'une des questions que je me pose c'est qu'est-ce qui pourrait expliquer dans les stratégies de conservation du monde social le fait de ne pas confronter les gens à des statistiques d'espérance de vie par exemple si en sixième on vous disait voilà qui meurt avant qui dans notre société on ne va pas faire un cours sur Molière le malade imaginaire on va faire le malade réel on va faire qui est malade dans notre société la différence d'espérance de vie qui peut donner de 6-7 ans l'espérance de vie en bonne santé qui peut être de 20 ans entre les ouvriers et les classes dominantes dans nos sociétés le fait que un quart des pauvres meurent avant 60 ans dans nos sociétés etc. imaginez si on faisait des tableaux d'espérance de vie si on montrait les corps mutilés si on montrait les cancers liés à l'amiante si on montrait les taux de féminicide etc. évidemment vous montreriez une société très différente de si on lisait La princesse de Clèves ou si jamais on lisait Molière etc. et donc je m'interroge sur la manière dont nos sociétés construisent aussi quelque chose de bizarre qui est dès que la théorie c'est difficile vous savez c'est sur cette théorie là que c'est dur de lire de la sociologie que c'est ennuyeux de lire Foucault de lire Bourdieu alors qu'à l'inverse lire Proust ou lire Balzac etc. ce serait une entreprise réjouisante etc. notre société construit de l'image de la difficulté et donc de l'auto-exclusion le fait de penser que c'est pas pour soi je prends un exemple très souvent je parle un peu longuement je suis désolé mais c'est vous qu'on vient écouter il y a une expérience qui a été faite sur deux classes dans lesquelles on a dit à une classe on va faire aujourd'hui un exercice de dessin et donc on disait un énoncé c'est des classes genre de cinquième et on se rendait compte qu'en ramassant les copies les filles réussissaient beaucoup mieux que les garçons et puis on prend une autre classe qui a préparé socialement et on leur dit on va faire un exercice de géométrie et on donne exactement les mêmes consignes et on se rend compte que là les garçons réussissent mieux que les filles et donc en fait ce qu'on montre avec une expérience comme ça c'est que le simple fait d'annoncer que c'est du dessin ou d'annoncer que c'est de la géométrie fait que dans un cas les filles se sentent légitimes et les garçons se disent c'est du dessin c'est un truc de filles donc s'auto-excluent alors qu'à l'inverse dans l'autre cas comme c'est de la géométrie c'est lié aux mathématiques les garçons se sentent légitimes ou ont envie de réussir et les filles se disent c'est trop compliqué pour moi la géométrie s'auto-excluent et ne font pas l'exercice alors que c'est les mêmes énoncés qui sont donnés donc le simple fait d'annoncer socialement envoyer un signal préalablement construit de qu'est-ce que c'est produit de la difficulté ou de la facilité et je pense que c'est aussi une valence un peu différentielle des savoirs et de la connaissance dans nos sociétés où on a tendance à croire que la sociologie est plus dure que le roman où on crée des aptitudes à pouvoir lire des histoires singulières plus facilement que des tableaux statistiques etc et moi c'est vrai que je défends aussi ma vie en faisant ça parce que moi par exemple je suis beaucoup plus ému par la distinction que par un roman moi quand je vois un truc très beau dans Bourdieu sur le rapport au corps dans la domination il y a une page célèbre de Bourdieu où il met les mains d'un ouvrier main de toute idée cabossée, cassée, etc et au-dessus il met Giscard d'Estaing qui joue au tennis vous savez qui est comme ça avec son petit manteau lacoste, etc et tout à coup on voit les classes sociales enfin je veux dire c'est deux corps qui ont probablement un peu le même âge et l'un qui est cassé et l'autre qui est vivant et moi je trouve ça en vérité plus émouvant que Lucien de Rubenpré etc ça me touche plus et donc voilà je réfléchis un peu à ces questions-là Votre réflexion bien sûr on peut considérer que vous écrivez une oeuvre c'est-à-dire que vous avancez quand même pas à pas au fur et à mesure de votre écriture ce qui m'a semblé assez intéressant c'est qu'on s'est vus l'année dernière et on a parlé de la famille et moi je trouve que dans votre livre-là à nouveau il y a de la famille c'est-à-dire que vous interrogez quand même sur le rapport à l'autorité et au savoir d'une référence par exemple ça n'a vraiment rien à voir avec ce dont nous parlons mais malgré tout il se trouve que ça a fait écho dans la préparation de cette interview Alexis Génie raconte que quand il était petit il était en forêt il part en forêt avec son père il a 5 ans et à un moment donné ils sont perdus et donc il interroge un peu son père en lui disant on va où et puis en même temps son père lui dit non mais ça va aller et que lui en ayant 5 ans se dit il sait où on va parce que c'est mon père et donc je trouve qu'il y a dans votre oeuvre une sorte de fil continu en filigrane malgré tout puisque le propos de ce livre n'est pas du tout la famille encore que mais justement je vous pose la question quel lien vous faites avec la famille et justement cet apprentissage qui passe par un récit téléguidé ? il y a quelque chose qui est lié à la famille dans la théorie kafkayenne du pouvoir parce que pour le présenter rapidement à ceux qui ne l'ont pas regardé c'est vrai que l'idée du livre c'est de dire que Kafka nous a installés dans une certaine sensibilité critique du pouvoir a installé une certaine manière de penser le pouvoir qui était liée à l'idée d'indétermination l'idée d'anomie l'idée du procès on ne sait pas de quoi on est accusé puis on ne sait pas où on se défend personne ne lit les requêtes des avocats de toute façon on est condamné quoi qu'il arrive la colonie pénitentiaire où la personne est torturée à mort alors qu'il ne sait pas de quoi il est condamné et qu'il ne peut pas se défendre le château où on cherche toujours où est le pouvoir le pouvoir est toujours délayé par rapport à lui-même et toujours dissous par rapport à lui-même et donc l'idée du livre premier elle est de dire qu'il y a une sensibilité kafkayenne très 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 présente dans la théorie politique et dans nos sensibilités communes qui consiste à penser que le problème du pouvoir ou le problème apparaît à partir du pouvoir quand le pouvoir est indéterminé que c'est l'indétermination qui caractérise le problème du pouvoir le problème du pouvoir c'est quand il est arbitraire c'est quand il se contredit lui-même c'est quand il est absent par rapport à lui-même c'est quand il l'échappe par rapport à lui-même c'est la situation de l'exception chez Agamben c'est la situation de la police selon Benyamin tous ces gens-là s'inspirent de Kafka c'est ce que raconte Anna Arendt à propos du juif paria dans son texte sur le juif paria donc cette idée que ce qui doit nous angoisser dans le pouvoir c'est le pouvoir qui n'est pas là le pouvoir qui se contredit lui-même le pouvoir qui n'est pas stable le pouvoir qui n'a pas de lieu le pouvoir qui s'échappe à lui-même que chez Kafka il y a très très profondément cette idée qu'un pouvoir est problématique quand il est arbitraire ce qui effectivement pose une question et je réponds juste après à votre question qui est que si jamais on définit l'anomie du pouvoir comme le problème du pouvoir on n'a plus rien à dire quand le pouvoir est normé et on n'a plus rien à dire par rapport à la règle et à le fonctionnement réglé du pouvoir donc ça on pourra y revenir mais ce qui est très intéressant c'est que cette figure kafkaïenne et c'est intéressant parce que cette question elle nous touche beaucoup on croit tous un peu à ça que le problème du pouvoir c'est quand il est anomique c'est quand un juge n'applique pas la loi c'est quand le policier nous tape alors qu'il n'a pas le droit c'est à ce moment-là que se déclenche le scandale et donc on est tous un peu kafkaïens en quelque sorte on est très structurés par Kafka et d'ailleurs toute la théorie politique Walter Benjamin Anna Arendt Agamben Derrida n'ont cessé de mobiliser la figure de Kafka comme figure centrale dans leur théorie du pouvoir et de la politique alors cette idée de pouvoir comme problématique parce que inconsistante et bien c'est celle qu'on retrouve au fondement de la relation de Kafka à son père dans la très belle biographie de Reiner Stack qui vient de sortir dans le volume 1 je crois le temps des décisions le troisième je ne l'ai pas encore lu il vient juste de sortir je ne parle pas allemand donc voilà Reiner Stack dit qu'en fait en un sens Kafka a extrapolé sur les appareils d'état la figure d'autorité qu'il avait reconnue chez son père et notamment son père à qui il reproche dans la lettre au père un principe de contradiction permanente tu poses des lois que tu ne respectes pas tu dis des choses que tu ne t'appliques pas à toi-même et donc d'être un être en permanence contradictoire par rapport à lui-même et que donc il y a en fait dans la figure du père tel que Kafka l'a reconnue à partir de son père et bien le point de départ d'une sensibilité de Kafka a pensé que l'angoisse du pouvoir nous vient de son indétermination et donc c'est vrai qu'il y a un rapport bizarrement entre le familialisme et l'étatisme alors cela étant dit c'est important et ça c'est un des biais kafkaïens c'est qu'en fait les pouvoirs ne fonctionnent pas tous pareil et ça c'est un peu une erreur de Kafka en l'occurrence c'est parce qu'il faut savoir que les pouvoirs fonctionnent de manière différente par exemple le pouvoir d'un champ littéraire ou du champ du pouvoir ne fonctionne pas pareil que l'État que l'État ne fonctionne pas comme la famille et que le principe de la théorie critique c'est de savoir repérer des différences de fonctionnement dans le pouvoir etc. et donc si on extrapole ce qui se passe dans la famille à ce qui se passe dans la société très souvent on produit des analyses qui sont un peu en défaut par rapport à la réalité mais vous votre quête à vous est-ce qu'elle est sur finalement le groupe de l'individu et c'est en cela aussi que je vous pose la question sur la famille et sur vos écrits précédents c'est-à-dire que finalement dans ce livre ce que vous nous dites c'est que finalement tout ce que vous êtes en train de nous dire ce n'est pas l'invisible qui pose problème c'est le visible finalement ce que vous nous dites aussi c'est que le visible qu'on est censé voir aujourd'hui c'est l'individualisme or vous vous dites pas du tout le visible qu'on est censé voir aujourd'hui c'est le groupe le groupe famille le groupe ethnique le groupe social donc à cet endroit-là quelque part il y a quelque chose qui nous arrange c'est vrai que c'est une bonne manière de formuler un peu ce que j'essaye de faire je pense que c'est un des biais un peu classiques du discours critique aujourd'hui du discours de gauche qui consiste à dire qu'on vit dans des sociétés individualistes qu'on vit dans des sociétés un peu qui défend les structures collectives qu'on vit dans des sociétés qui sont des sociétés plus fluides que les sociétés auparavant etc et moi je crois en fait qu'on peut montrer qu'en vérité la plupart des vies ne sont pas du tout des vies singulières mais des vies extrêmement déterminées qui se ressemblent énormément que ce soit en termes de pratique en termes de goût en termes de manière de s'habiller de choses qu'on regarde à la télé ou dans les séries etc en fait si jamais on fait des objectivations sociologiques de la vie des individus dans une société en quelques classes on a très vite 90% des vies et c'est pas je m'inclus absolument dedans je ne revendique pas une exception une singularité les gens sont des reproductions relativement typiques d'un certain nombre de vies qui sont déterminées socialement par des rapports de pouvoir relativement assez classiquement envisageables et déterminables donc en fait nous ne vivons pas du tout dans des sociétés individuelles nous vivons dans des sociétés extrêmement classées classistes organisées par des structures collectives etc et donc effectivement l'une des choses que moi m'intéresse c'est de dire que ce que la rhétorique kafkaïenne ou ce que la sensibilité kafkaïenne introduit comme biais par rapport à la réflexion sur le pouvoir c'est que c'est une sensibilité qui est individualiste c'est à dire que ce que Kafka fait c'est qu'il prend toujours une personne à qui il arrive quelque chose c'est Joseph K qui est arrêté alors qu'il n'a rien de se reprocher un matin etc c'est K l'arpenteur qui cherche le château qui doit lui donner l'autorisation de rester dans le village c'est la personne qui effleure la porte d'un domaine et qui se retrouve en prison à vie alors qu'il n'a pas très bien compris s'il avait vraiment fait une faute etc c'est le soldat qui est condamné à mort dans la colonie pénitentiaire etc donc on prend une personne à qui le pouvoir va faire un certain nombre de malheurs de choses malheureuses etc et ces choses effectivement si vous êtes un individu et si jamais vous les éprouvez comme un individu vous avez tendance à vous dire le pouvoir il n'agit pas comme il devrait c'est bizarre parce qu'on est dans un état de droit et puis l'état ne me répond pas et puis je ne peux pas me défendre et puis pourquoi ça tombe sur moi et donc vous avez le sentiment que le pouvoir comme ça est arbitraire que le pouvoir est caché que le pouvoir a des fonctions un peu étranges par rapport à sa vérité et donc vous reconstruisez à partir de ce moment là tout l'univers kafkaïen d'un pouvoir un peu obscur en fait une obscurité mais comme le dit très bien Emile Durkheim un des sociologues que j'aime beaucoup quand on insiste trop sur ce thème de l'obscurité souvent on bascule dans l'obscurantisme et il y a chez Kafka cette espèce d'obscurantisme qui est de penser que les pouvoirs ont des espèces de lieux noirs cachés jamais vraiment compréhensibles etc et à l'inverse la question que je pose et je dis moi c'est de dire en fait ce sentiment que le pouvoir est arbitraire ce sentiment que le pouvoir tombe sur moi malgré moi ce sentiment qu'on ne comprend pas comment fonctionne le pouvoir il se dissipe socialement dès qu'on va faire de la sociologie dès qu'on va faire de la statistique parce qu'en fait par exemple quand vous dites pourquoi je suis condamné par exemple alors je cite une lettre de Jean Genet au début du livre parce que j'aime bien aussi me revendiquer de gens qui m'autorisent à faire ce travail un peu iconoclase par rapport à Kafka et dans les années 60 il y a l'agent de Genet qui lui a dit tu devrais lire le procès puisque toi t'es un criminel et donc ça va t'intéresser le procès c'est le moment où Kafka devient très très lu les années 50 il y a un volume collectif qui s'appelle faut-il brûler Kafka fait par les intellectuels communistes etc donc ça devient un peu un auteur connu et puis Genet lit le procès et écrit à son agent Bernard Flashman et lui dit rien à faire avec ce Kafka plus je m'approche de lui et plus je m'en éloigne il dit ce qui arrive à Kafka ne m'intéresse pas ne m'interpelle pas parce que dit Genet moi j'ai été un coupable réel en face d'un tribunal réel et donc en fait ce qui se passe dans le procès n'évoque rien de la vérité de la justice et dit Genet ce qui arrive à Joseph K n'arrive à personne donc il y a une revendique comme ça d'une connaissance du réel et de l'institution judiciaire qui fait éclater la construction kafkaïenne parce que qu'est-ce que c'est que la construction judiciaire c'est qu'en fait les gens savent de quoi ils sont accusés donc quand Kafka nous dit je ne sais pas de quoi je suis accusé c'est pas vrai en général les gens qui sont en prison pas en général d'ailleurs tous ont eu un dossier une mise en accusation un fait établi un lieu où ça s'est fait parfois des preuves etc quand vous dites je ne peux pas me défendre c'est pas vrai vous avez un avocat vous avez des droits de la défense plus ou moins bien respecté bien sûr mais en tout cas vous avez un cadre qui pose la possibilité de vous défendre vous vous dites ça m'est tombé dessus par hasard pourquoi ça tombe sur moi plutôt que sur mon voisin et puis vous comptez et puis vous vous rendez compte qu'en France 70% des gens en prison sont noirs et arabes ou sont non-blancs disons plus de 70% c'est plus grand qu'aux Etats-Unis j'y insiste c'est 50% et c'est plus grand qu'en Angleterre également que quand vous faites des statistiques de meurtres par la police vous avez 90% des personnes tuées par la police qui sont des jeunes garçons noirs et arabes de quartier populaire que quand vous faites des statistiques sur le contrôle policier vous savez que vous avez une probabilité multipliée par 5 quand vous êtes noir et arabe d'être contrôlé par la police dans un lieu public par rapport à quand vous êtes blanc etc donc en fait dès que vous vous mettez à compter dès que vous vous mettez à objectiver vous vous rendez compte que l'institution qui vous apparaissait comme mystérieuse et bien elle devient en fait très claire dans ses fonctions objectives elle vise des groupes elle cible des classes d'individus elle cible pas du tout au hasard elle le fait de manière tout à fait officielle et publique etc et donc en fait le pouvoir n'a pas du tout le mystère que Kafka lui donne si vous êtes un individu et si vous partez du point de vue individuel et donc psychologique vous pouvez pas avoir la règle de l'action qui s'appuie sur vous parce que vous êtes pris dans un système individualiste et donc vous êtes forcé à psychologiser le problème à dire pourquoi ce juge ou pourquoi moi à individualiser le problème si vous sortez du cadre kafkaïen et que vous vous dites je vais pas me poser la question pourquoi moi je vais dire qui est en prison avec moi pour quel type de délit est-ce qu'aujourd'hui on va en prison en France ou aux Etats-Unis etc de quelle manière est-ce que je suis accusé vous vous rendez compte qu'en fait le pouvoir devient comme vous le dites visible patent c'est à dire un pouvoir qui vise de manière réglée d'un certain nombre de catégories socioraciales et qui en exemptent d'autres par la même occasion etc et que donc le pouvoir n'a pas du tout le caractère mystérieux ou arbitraire il vise très précisément qui il doit viser pour fonder ses fonctions de répression et de relégation et donc il y a un sociologisme épistémologique qui fait voler en éclat un peu la construction kafkaïenne et j'avais une phrase que je voulais rajouter mais j'ai complètement oublié ce que c'était voilà peut-être qu'elle me reviendra c'est pas grave coupez-moi la fin et je dis à un moment dans le livre je dis en fait il faudrait que Kafka se soit posé la question à quelle classe sociale appartient Joseph K par exemple jamais Kafka se dit dans quelle classe il apparaît et quelles sont les classes dans cette société et qui dans cette société va en prison et qui est arrêté plutôt qui etc et si jamais il avait fait ce saut épistémologique en fait la société arbitraire cauchemardesque bizarre comme ça elle lui serait apparue comme une société très claire très visible très organisée très sinistre comme la nôtre donc c'est une histoire de code c'est à dire que celui qui se retrouve à un moment donné dans un tribunal n'a pas les bons codes par rapport au juge qui est en face de lui c'est une histoire de référent vous dites dans votre livre finalement que si on déplaçait le tribunal le jugement pour finalement le mettre dans des entre-soi différents ça fonctionnerait autrement une des questions déjà qui est intéressante c'est je pense que l'une des choses qui fait qu'on a du mal à penser le pouvoir c'est qu'on aimerait que les pouvoirs ne soient pas ce qu'ils sont et en fait il y a une prime presque comment est-ce qu'on pourrait appeler ça subjectivement comment dire qui nous grandit d'avoir l'impression d'avoir affaire à des pouvoirs obscurs c'est à dire si jamais vous vous dites je suis bêtement en prison parce que j'ai volé une mobilette et que dans la loi c'est interdit je prends deux ans pour ça et si vous vous dites il y a un pouvoir obscur jusqu'à pas respecter mes droits et j'ai pas eu la position de me défendre etc vous avez le sentiment qu'il y a une forme de contenu politique de votre condamnation qui la rend un peu plus digne et qui vous permet de la supporter je pense qu'il y a une prime assez générale dans notre société à vouloir que les pouvoirs soient plus complexes que ce qu'ils sont pour avoir l'impression d'être moins dominé que ce qu'on est de grandir le pouvoir pour se grandir nous-mêmes comme sujet dominé vous savez si vous dites comme Kafka comme dans le château on sait jamais où est le pouvoir ou vous dites par exemple le pouvoir politique il a cette caractéristique du fait qu'il se comme le dit Derrida en lisant Kafka qu'il n'y a jamais de lieu du pouvoir on sait jamais où est-ce qu'il est le pouvoir on sait jamais qui décide des lois on est toujours un peu perdu dans la question de qui nous gouverne alors on a un sentiment comme ça d'avoir affaire à des puissances obscures un peu mythologiques etc et puis si vous dites comme je le dis moi que en fait contrairement à cette rhétorique là les lieux du pouvoir on les connait on peut les visiter les journées du patrimoine on peut donner le nom des gens qui votent les lois qui nous sont imposées le code pénal il suffit d'aller en ligne pour le lire le code civil exactement pareil etc et bien en fait vous vous dites que vous êtes gouverné aujourd'hui par 250 personnes dont on peut donner les noms qui sont à l'Assemblée nationale par Gabriel Attal par Emmanuel Macron et donc en fait ce que la rhétorique kafkaïenne vous donnez comme forme de sentiment d'avoir affaire à un pouvoir un peu comme ça comme pourrait-on dire qui vous grandit parce qu'il vous met en face de puissances mystérieuses en fait c'est la trivialité du fait politique que les institutions sont faites de telle manière qu'aujourd'hui c'est les 250 macronistes qui ont le pouvoir de nous imposer leur volonté à travers l'appareil d'Etat etc ce qui est une trivialité du fait politique qui est extrêmement violente mais qui est moins grandissante et donc je pense qu'il y a parfois dans la théorie politique une manière de ne pas encore être sorti de ce que j'appelle le théologico-politique c'est-à-dire de vouloir que les lois sont un peu divines au fond que la loi est un côté à rapport avec la transcendance divine plutôt que d'accepter sa trivialité humaine et qu'il faut accepter une démarche que moi j'appelle le plutôt réductionniste dans mes autres livres c'est-à-dire de dire la loi est faite comme ça par ces gens-là dans sa trivialité dans sa simplicité et c'est de cette manière que s'opère la violence du fait politique en fait la loi n'est pas mystérieuse il n'y a pas de mystère de la loi que pensez de cette époque où la victimisation est un sujet finalement est devenue un sujet médiatique par exemple donc ça veut dire quoi ça raconte quoi est-ce que du coup dans ce livre vous vous interrogez aussi sur le pouvoir du courage est-ce que vous interrogez sur le pouvoir de l'engagement dans une époque par exemple on va juste liker quelque chose sur un tweet mais pas forcément prendre une carte à un parti manifester sortir réagir en fait est-ce que c'est un livre aussi qui s'interroge sur l'action alors au point de départ c'est quand même d'abord un livre de réflexion un peu sur les catégories de la politique c'est à partir de quel type de démarche est-ce qu'on peut produire des analyses du pouvoir qui ne soient pas encore dépendantes du pouvoir dans la manière où elle analyse le pouvoir l'un des exemples par exemple que je prends de ça qui est le fait sur l'action de la justice vous en parliez juste avant que Kafka par exemple a installé dans notre modernité le mythe de l'innocent accusé qu'au fond Kafka c'est le mythe de l'innocence c'est qu'est-ce que c'est qu'être un innocent accusé et de penser que la barbarie judiciaire pour reprendre le titre d'un livre de Thierry Lévy c'est l'être innocent qui se retrouve pris dans les mailles du filet policière de l'accusation des procureurs et des verdicts des juges et évidemment cette figure de l'innocent c'est le soldat dans la commune pénitentiaire c'est Joseph K il n'a rien fait de mal c'est la première phrase du livre c'est le coup à la porte du domaine etc. donc il y a cette idée de l'innocent et aujourd'hui par exemple encore aujourd'hui vous avez beaucoup d'avocats qui passent leur temps à dire le risque de l'erreur judiciaire de penser qu'en fait le problème de la justice le problème de nos normes de loi c'est l'idée qu'il y a des innocents en prison c'est ça qui nous choque et en fait moi je dis à la fin du livre que le problème des analyses de cette modalité c'est que lorsqu'on met au centre de la critique de la justice l'innocent condamné on n'a plus rien à dire quand un coupable est condamné c'est à dire qu'en fait la manière de critiquer l'institution judiciaire sur la modalité du risque de l'erreur judiciaire c'est que quand la justice fonctionne bien fonctionne normalement c'est à dire un coupable est condamné vous n'avez plus rien à dire et donc en fait en faisant semblant de critiquer l'institution judiciaire en fait en faisant ça vous êtes encore en train de faire fonctionner l'idéologie judiciaire l'idée que c'est normal que les gens aillent en prison l'idée que c'est normal que les gens soient condamnés l'idée que c'est normal qu'il y ait un système de procureur et d'accusation publique etc et donc vous faites une critique que moi j'appelle dans un de mes livres fonctionnelle c'est à dire vous faites fonctionner le pouvoir au moment même vous croyez que vous le critiquez et j'essaye moi dans le livre de dire en fait voilà une critique intégrale culpables injustement condamnés c'est ça le problème intéressant et d'ailleurs j'ai fait un livre sur la justice on sait que quand on va dans un tribunal 99% des gens sont coupables je veux dire la culpabilité n'est pas un problème c'est vraiment très 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 rare que quelqu'un conteste radicalement et soit totalement innocent c'est vraiment une exception totale donc ça veut dire que la brutalité du système est dans la culpabilité et dans la manière dont la culpabilité est construite qu'est-ce que ça voudrait dire de mettre en question l'idée de culpabilité des coupables ça c'est une question que Kafka pose par exemple à la fin du procès à la fin j'en parle un petit peu où le Joseph K du procès pour ceux qui l'ont lu vous savez peut-être je vais vous spoiler un peu mais au début du procès il est accusé par l'état de quelque chose dont il ne sait pas puisque c'est le principe c'est qu'on ne sait pas donc ça c'est fou dans l'état pénal on sait de quoi on est accusé bien sûr et lui donc il ne comprend pas pourquoi il est accusé et donc au début il accepte les hypothèses constitutives de la part pénale en disant je vais essayer de dire que j'ai rien fait de mal dans ma vie donc il se lance dans le projet complètement fou de rédiger toute sa vie et de se ressouvenir de tout ce qu'il a fait dans sa vie pour montrer qu'il n'a jamais rien fait de mal alors évidemment c'est un projet impossible parce que raconter une vie ne peut pas exister et puis vous ne pouvez pas vous souvenir de tout et puis en l'occurrence c'est un peu fou parce qu'on a tous fait des choses illégales dans la vie donc si vous vous lancez là-dedans vous êtes un peu mal mais bon en tout cas il fait ça et il se rend compte qu'en fait ça ne marchera pas et donc il ne pourra pas montrer son innocence par l'innocence de ses actes et donc la fin du livre qui est probablement l'un des plus beaux dialogues de la littérature de Kafka il parle avec l'aumônier des prisons dans la cathédrale et il va dire il va protester de son innocence mais il ne va plus du tout lier son innocence au fait qu'il n'a pas fait d'actes illégaux il va dire son innocence au nom de son être humain il va dire mais je ne peux pas être coupable parce que je suis un homme il dit comment est-ce qu'un homme peut être coupable et il pose cette question qui est une question pour moi je trouve assez bouleversante qui est est-ce qu'il n'y a pas dans l'idée d'humanité dans l'idée de connaissance de l'homme dans l'idée d'empathie par rapport à l'homme quelque chose qui fait voler en éclats la logique de la culpabilité de l'accusation publique du jugement pénal etc et donc à la fin du procès Kafka fait quelque chose de beaucoup plus dissident qui est un peu caché par les commentaires classiques sur l'innocent la faute il ne connait pas sa faute en fait c'est plus intéressant de se dire peu importe en fait ce que j'ai fait je suis un homme et si je suis un homme je suis innocent et si je suis un homme et si j'appartiens à un groupe d'hommes lui-même et si je suis jugé par un autre groupe qui ne connait pas les codes qui sont les miens à quel moment ils peuvent mesurer ma culpabilité oui une des questions que pose Kafka c'est quand on connait la vie de quelqu'un quand on est proche de quelqu'un quand on s'intéresse à la vie de quelqu'un en gros en général on est prédisposé à ne pas le juger à comprendre ses actions comprendre ne voulant pas dire approuver ses actions mais comprendre vouloir dire il y a une logique pratique de ses actions telle qu'on n'est plus en position de le juger il y a un texte que je cite d'ailleurs plusieurs textes à la fin du livre où Kafka dit quelqu'un qui juge c'est un peu comme dans un conseil de famille où il y aurait une action dont on débattrait et il dit ceux qui restent dans la chambre dans la famille pour discuter de l'action ne sont jamais en position d'accusé et pour juger il faut être la personne qui sort du conseil de famille qui va regarder la situation de l'extérieur qui va donc interrompre la discussion et qui va dire à partir du moment là je te juge et donc Kafka dit le jugement humain il est d'abord vrai il apparaît comme vrai mais ensuite il est vain parce qu'en fait il est toujours en écart par rapport à une compréhension totale de la scène il y a une discussion totale sur ce qui s'est passé il y a beaucoup d'exemples dans l'histoire du fait que les mères ou les femmes puisque c'est souvent des hommes qui font des crimes très violents même quand ils sont accusés de crimes très violents ne comprennent pas la sanction pénale ils pensent qu'il y a quelque chose de leurs enfants ou de leurs maris qu'on ne comprend pas quand on les met en prison pour très longtemps qu'il y a quelque chose qui échappe à la connaissance judiciaire parce qu'il y a quelque chose d'extérieur à la logique de la vie de la pratique de la vie de la personne qui a échappé au regard du juge et Kafka d'ailleurs dans la lettre au père dont j'ai parlé au début il y a un moment très très beau où Kafka dit à son père bon Kafka et son père ont eu des relations extrêmement compliquées et puis pour ceux qui ne l'ont pas lu la lettre au père de Kafka il y a des textes les plus beaux les plus accessibles de Kafka et un texte assez magnifique de la littérature et Kafka essaie de comprendre leur éloignement après ils sont mal entendus depuis toujours etc et puis il lui dit à la fin il ne faut pas que tu penses que ma lettre elle se fait dans une logique du reproche il ne s'agit pas qu'on se reproche des choses comme si on aurait pu être autrement en fait le problème de ma lettre c'est que j'essaie de te raconter comment notre situation nous a condamné tous les deux à nous éloigner parce qu'on était ce qu'on était parce que tu étais ce que tu étais parce que j'étais ce que j'étais et donc par rapport à cet éloignement personne n'a fait de faute et Kafka dit à son père tu es absolument innocent de ce que j'ai à te reprocher mais moi aussi je suis absolument innocent et c'est à condition qu'on apprenne tous les deux à comprendre notre innocence dans cette situation pourrie qui nous a éloigné qu'on peut peut-être reconstruire une relation entre nous qui échappera à la logique du reproche et donc il y a cette idée assez magnifique chez Kafka que quand on décrit finement une relation et il faut du temps parce qu'il lui faut 100 pages pour arriver à comprendre toute la subtilité de sa relation avec son père petit à petit dans l'empathie dans la connaissance de l'histoire de la conjoncture des caractères etc. à l'oeuvre il arrive à faire une situation de compréhension des actions au fait que plus personne n'aurait envie de dire à l'autre c'est de ta faute tu n'aurais pas dû faire ça tout le monde va comprendre mutuellement l'autre etc. et donc il va y avoir un rapport de désœuvrement de la fonction punitive et ça c'est intéressant politiquement je dis ça ça a l'air d'être un petit peu comment est-ce qu'on pourrait dire humaniste au sens empathique mais en fait politiquement c'est très intéressant ça parce que quand on réfléchit aux institutions politiques qui composent notre monde on se rend compte que c'est vrai ça c'est-à-dire qu'en général quand les gens jugent des gens de leur milieu ils sont peu enclins à prononcer des sanctions l'un des cas très importants c'est par exemple l'IGPN qu'on critique beaucoup à gauche donc l'inspection générale de la police nationale quand elle est saisie de cas de violences policières ou de comportements policiers en manifestation ou dans les quartiers populaires et très souvent on dit l'IGPN elle rend des non-lieux en permanence elle blanchit la police elle donne de l'impunité policière alors on peut le dire comme ça en un sens c'est pas faux mais en un sens d'un point de vue critique on peut se dire ce que ça montre c'est qu'en fait quand un policier juge un policier et bien il a quelque chose de fait qu'il comprend un peu il comprend le contexte il comprend l'urgence il a une compréhension de la scène qui échappe à juste les deux minutes d'interaction il sait qu'il y a une histoire derrière que c'est compliqué pour tout le monde les conditions de travail etc et donc il arrive à avoir un point de vue historique et dynamique sur la scène globale qui fait qu'en quelque sorte il n'est pas enclin à se mettre dans la logique du reproche pour dire Kafka il est enclin à dire innocent tu es innocent et moi aussi je suis innocent et tout le monde est innocent dans cette scène autre exemple que je prends parfois la cour de justice de la république cette institution qui a été mise en place un peu d'exception pour juger les ministres en exercice quand on peut leur reprocher en tout cas des fautes et là le dernier cas récemment avec Eric Dupond-Moretti qui a été relaxé en fait la cour de justice de la république elle a pratiquement relaxé tout le monde ou elle a condamné sans peine c'est très 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 rare qu'elle a prononcé des sanctions et très souvent la gauche à laquelle j'appartiens vous avez mon éclair la gauche a tendance à je préférais dire c'est vraiment le seul truc dont on est certain avec vous la gauche dit c'est problématique c'est des hommes politiques qui jugent des hommes politiques donc il y a trop de connivences et donc il n'y a pas de sanctions etc mais en fait une des questions qu'on peut poser c'est bah oui si vous êtes dans le même milieu vous êtes amené à comprendre les gens à être plus empathique à être plus doux en quelque sorte d'être plus humaniste et donc à ne pas sanctionner à ne pas punir et donc moi je me suis dit c'est peut-être plus intéressant plutôt que de critiquer ces institutions de s'en servir comme modèle qui explique la cruauté de l'appareil pénal si ce n'est que de fait comme je l'ai dit 70% des gens en prison sont noirs et arabes en France et que de fait je pense que c'est clair pour toute personne qui a été assistée à des correctionnels ou à des procès c'est très majoritairement des gens des classes populaires voilà vous savez qu'en France et d'ailleurs dans toute l'Europe 90% des homicides sont commis dans les fractions précarisées des classes populaires d'accord même pas dans les classes populaires des fractions précarisées des classes populaires et 90% des victimes appartiennent aussi à ces classes donc c'est vraiment c'est une bataille interne à la classe populaire qui produit de l'homicide etc mais plus généralement pour les petits vols etc la drogue enfin vous avez des classes populaires qui sont extrêmement surreprésentées et les juges eux appartiennent à la bourgeoisie bordelaise en l'occurrence en tout cas ils y passent bam ça c'est fait et donc ils sont éloignés de ce monde qu'est-ce que ça voudrait dire qu'il y ait des tribunaux alors ça a été proposé par des gens c'est mon prochain livre sur l'abolition pénale qui propose des comités de conciliation qui soient composés de gens représentatifs par exemple qu'est-ce que ça voudrait dire un peu comme sur les vandales des juridicistes mais pas tirés au sort tirés socialement là c'est vraiment très intéressant par rapport à Kafka on ne ferait pas un individualisme époustémologique on ne ferait pas des doux jurés on prendrait des gens dans le même quartier ou de la même composition socio-raciale etc pour pouvoir avoir un rapport compréhensif à l'acte ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y aura pas quelque chose de l'ordre de l'obligation de réparation de l'obligation de dédommagement peut-être des mesures d'éloignement si quelqu'un est avéré dangereux on peut imaginer plein d'autres sanctions que la sanction pénale mais peut-être qu'il y aurait des instruments de mise en place d'institutions de justice judiciaire qui ne fonctionneraient pas selon un principe de cruauté de classe parce que précisément le fait qu'il y ait un rapport empathique à l'individu et à la victime il faut penser toujours aux deux bien sûr pourrait déboucher sur quelque chose qui ne serait pas dans la logique du reproche donc dans la logique de la peine et donc là il y aurait un principe c'est intéressant parce que j'extrapole mais en fait si on considère que Kafka est l'un des miroirs grossissants des erreurs épistémologiques de l'analyse du pouvoir on comprend que l'une des choses qui est problématique dans notre analyse du pouvoir c'est l'individualisme abstrait c'est-à-dire qu'en fait on raisonne trop en termes d'abstraction en politique le droit est un droit abstrait où c'est un individu qui a tel droit les droits de l'homme les droits du citoyen les droits de l'individu etc. qui sont complètement abstraits de la réalité dans sa pluralité des appartenances de classe des appartenances raciales des appartenances de genre des appartenances régionales etc. et que donc toutes les institutions sont fondées sur ce droit qui est en décalage total avec la vie et la pluralité de la vie si on reconstruisait les institutions à partir d'un droit concret à partir d'un droit ancré dans la pluralité du réel peut-être qu'on aurait des institutions à ce moment-là beaucoup moins cruelles et beaucoup plus dans une logique empathique Votre livre fait référence à une forme de mythologie vous le dites vous-même c'est un mot que vous utilisez plusieurs fois dans ce livre et notamment au sujet du tribunal on pense à Nancy Houston aussi qui pour le coup est un auteur de fiction et pas que et à son livre qui s'appelle L'expérience fabulatrice et qui dit mais tout est récit de toute façon donc à quel moment on peut parler de vérité ? Justement je me méfie un petit peu des analyses relativistes je comprends bien que tout soit récit je comprends bien qu'il n'y ait pas de manière de parler du monde qui ne soit pas une construction que donc la frontière entre témoignage et fiction est une construction extrêmement compliquée bon c'est des questions qui ont été posées par exemple par Eden White dans un texte célèbre sur la question des témoignages de rescapés de la Shoah où commence le journal où commencent les processus de fictionalisation etc donc ce sont des problèmes évidemment immenses et très très importants donc je comprends bien qu'effectivement il n'y a pas de narration qui ne soit pas une construction il n'y a pas de narration qui ne suppose pas un choix d'objet et de manière de mettre en scène un certain nombre de choses et que donc effectivement tout le monde appartient à un monde du récit de la prise de parole etc cela étant dit il y a cette chose qui échappe au récit qui est l'analyse statistique et je reviens un peu à mes tableaux de Bourdieu parce que de fait on a un privilège trop à la croyance à la parole mais c'est vrai qu'il y a un moment dans la vie il faut compter je veux dire moi je lisais il y a quelques jours un livre qui me passionne qui s'appelle The Killing Fields of Inequality qui s'appelle Les chants meurtriers de l'inégalité qu'un d'un sociologue suédois qui s'appelle Goran Théborn c'est pas traduit en français et c'est un livre qui dit on va pas se poser la question des théories comme ça de l'inégalité du racisme on va compter qui meurt avant qui on va faire des statistiques de la mise à mort et comme ça on va très bien comprendre comment fonctionne le pouvoir alors il prend un certain nombre d'exemples qui est quand même assez magnifique il dit par exemple à Londres entre le début du mandat de Tony Blair et la fin du mandat de Tony Blair entre le quartier et le plus riche et le plus pauvre il y a une différence de 10 points d'espérance de vie c'est à dire que les gens les pauvres ont perdu 10 ans d'espérance de vie donc là vous avez une espèce de fait statistique c'est pas du récit ça c'est des gens qui sont morts vous avez par exemple le fait que la politique néolibérale de Bush et Clinton alors je ne me souviens plus exactement des chiffres parce que je ne pensais pas en parler mais a fait perdre l'espérance de vie des hommes blancs sans diplôme genre de 5 ans et des femmes blanches genre de 4 ans d'espérance de vie donc de vie qui ont diminué quand même de 5 à 4 ans et il dit il y a 2 événements seulement qui ont produit autant de hors les guerres autant de dégâts c'est le sida en Afrique et la collectivisation Staline et les grandes familles etc. donc ça vous dit quand même la brutalité de ces politiques économiques donc il fait comme ça tout un certain nombre de statistiques sur la Finlande sur la Suède vous découvrez que tous ces modèles qu'on appelle comme ça un peu démocratiques du Nord etc. sont des modèles totalement barbares que les espérances d'espérance de vie sont gigantesques etc. d'espérance de vie en bonne santé de vie etc. et donc là vous avez quelque chose de l'ordre d'une objectivation réaliste de la blessure dans mon livre là sur l'abolition pénale que je suis en train de finir et que je publierai en début d'année prochaine j'essaye de substituer une théorie de la faute c'est-à-dire en fait le problème dans la vie c'est pas de fauter c'est pas de transgresser la loi c'est de blesser l'autre c'est ça la vraie question importante c'est faire une théorie de la blessure plutôt qu'une théorie de la faute donc une théorie objectiviste du corps meurtri mutilé plutôt qu'une théorie légaliste de est-ce que j'ai violé la loi ou pas ce qui fait que si vous fumez un joint et que vous avez fait mal à personne vous devriez être complètement libre évidemment mais que si vous avez fait comme la police a tué Adama Traoré et même si c'est légal vous devriez produire des transformations donc la question c'est est-ce que quelqu'un est mort quelqu'un est blessé pas est-ce que la loi vous l'autorise ou pas c'est une question plus intéressante pour moi dont je parle un peu à la fin d'ailleurs et à partir de cette question-là c'est vrai que moi j'ai du mal aujourd'hui vous avez parlé un peu de la victimisation j'ai du mal un peu avec ce que Hélène Stixot appelle les traumatisés par fantasme c'est-à-dire les gens qui ont des théories fantasmatiques de la blessure qui vont penser qu'une blessure est toujours le récit d'une blessure au détriment d'une analyse un peu matérialiste de la blessure la diminution des possibilités de vie la diminution des moyens matériels d'existence voilà ça ça m'intéresse comme des processus objectifs de destruction des conditions de la vie et donc de ce point de vue-là j'ai quand même tendance à penser quelque chose qui échappe un peu au récit qui est l'objectivation statistique des différences d'exposition à la blessure et à la mort mais vous écrivez plus sur la liberté que sur la vérité puisque vous savez très bien comme moi que n'importe quel chiffre peut être interprété par n'importe quel récit les révisionnistes sur la Shoah c'est quand même un exemple majeur de contestation en fait bizarrement moi la catégorie qui m'a toujours intéressé c'est la catégorie de vérité en fait quand j'ai écrit mon livre sur la conscience politique par exemple sur la théorie politique ça a toujours été pour moi de quelle manière par exemple quand on réfléchit sur la politique on va utiliser des catégories fantasmatiques par exemple on va dire la volonté générale on va dire le contrat social on va dire la souveraineté populaire Macron quand il est élu il veut dire les français ont voté pour moi je vais dire comment ça les français ont voté pour toi moi je suis français je n'ai pas voté pour toi donc il y a bien certains qui ne sont pas là qui ne sont pas présents donc qu'est-ce que c'est que ces abstractions politiques qu'on utilise en permanence dans la politique on va dire le peuple etc mais Mélenchon peut le dire il y a une catégorisation une tendance dans le discours politique par exemple à utiliser des fictions à utiliser des abstractions qui sont démenties par l'analyse réelle des opérations électorales par exemple puisque une élection n'est pas un moment où une souveraineté populaire se dote d'un représentant élu c'est un moment où des fractions de classe utilisent un pouvoir pour imposer leur volonté à d'autres en utilisant l'appareil répressif d'État un vote c'est un moment de violence sociale de très grande violence sociale c'est pas du tout un moment qu'on doit célébrer c'est un moment très dur voter ça veut dire je vais utiliser la police pour t'imposer ma volonté alors que t'as pas choisi de vivre dans le même territoire que moi donc c'est un moment d'extrême violence c'est un moment de guerre sociale le vote d'ailleurs Merleau-Ponty disait nous votons en violent et d'ailleurs la preuve de ça c'est que très souvent on dit qu'on a perdu une élection donc ça veut dire qu'on sait qu'il y avait une bataille parce que si jamais c'était la souveraineté populaire on ne perdrait pas une élection ce serait notre volonté ce serait la volonté générale donc si on est triste le soir d'élection ou heureux c'est qu'on sait que quelqu'un a imposé à quelqu'un d'autre une volonté donc le vote est un moment de guerre sociale où des fractions de classe utilisent l'appareil d'État pour s'imposer leur volonté à partir de ce moment là toutes les catégories traditionnelles de la philosophie politique les catégories de souveraineté populaire les catégories de loi même en vérité moi j'interroge la catégorie de loi qu'est-ce qui fait que par exemple on va distinguer la loi d'une volonté particulière par exemple qu'est-ce qui fait que si Nicolas Sarkozy a une volonté qui fait voter une loi on dit c'est la loi et on ne dit pas c'est la volonté de Nicolas Sarkozy légalisée vous voyez ce que je veux dire en cours quand j'oppose ma volonté à la loi c'est ma volonté contre la loi et pas ma volonté particulière contre une autre volonté particulière par exemple de 250 députés mais à ce moment là c'est plutôt deux volontés particulières qui s'affrontent que la loi contre une volonté particulière et ce que ça voudrait dire de penser le rapport politique contre un rapport entre des volontés particulières légalisées et des volontés particulières non encore légalisées plutôt qu'entre la loi et des volontés particulières vous voyez des choses comme ça 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 m'intéresse et donc en fait à partir de ce moment là moi mon idée elle est que quand même les fondements d'une analyse rationaliste du monde social héritée de la sociologie et de la pensée relationnelle nous donne un certain nombre de vérités face aux mystifications qui sont à l'oeuvre dans le monde social et que par conséquent le concept de vérité pour moi c'est quand même un concept un peu clé c'est-à-dire je ne conçois pas une pratique d'écriture qui ne soit pas une pratique de véridiction je ne comprendrais pas ce que ça voudrait être un intellectuel qui ne dirait pas j'écris parce que je pense que j'ai quelque chose à dire de vrai par rapport aux autres et si j'étais dans une perspective purement relativiste en me disant en fait tout le monde crée des fictions et des narrations à ce moment là je n'écrirai pas je ne comprendrai pas tellement l'intérêt d'écrire donc moi j'ai toujours eu un rapport comme ça à la démystification enfin reprendre ces analyses classiques de démystifier de mettre en question d'interroger qu'est-ce qui encore nous empêche de voir le réel et de penser le réel et utiliser les instruments de la pensée critique et de la sociologie notamment l'issue de Bourdieu et de Foucault pour essayer de produire des vérités surtout dans des domaines où on n'en fait pas en fait ce qui m'intéresserait en quelque sorte c'est ça c'est qu'est-ce que ça veut dire importer dans des domaines personne ne va compter ces idées de vérité en physique mais dans la politique on va dire il y a toujours des opinions tout ça ou alors dans l'histoire ou alors dans le jugement justement etc et qu'est-ce que ça voudrait dire apporter des options de vérité dans des champs où on n'est pas habitué à la manier moi c'est une idée que je réfléchis beaucoup même en termes de ce que j'aime bien réfléchir toujours pratiquement je dis toujours que dans la vie il faut toujours réfléchir pratiquement pas seulement spéculativement mais par exemple qu'est-ce que ça voudrait dire que la vérité est un pouvoir sur les décisions politiques par exemple qu'est-ce que ça voudrait dire que de la même manière que dans nos états il y a un conseil constitutionnel qui peut censurer les lois donc au nom de la rationalité juridique on accepte que des juges puissent casser des lois votées par le parlement qu'est-ce que ça voudrait dire qu'il y a un conseil scientifique par exemple qui puisse casser des lois au nom de la connaissance scientifique en disant c'est des lois qui reposent sur des représentations erronées du climat ou de la migration ou de la santé ou de ce qu'on connaît de la manière du marché du travail fonctionne et donc on empêche cette loi d'être adoptée au nom de la connaissance par exemple est-ce qu'on ne pourrait pas rendre la vérité effective politiquement est-ce qu'on ne pourrait pas rendre la vérité dotée d'un pouvoir politique pourquoi est-ce qu'on accepte que les hommes politiques mentent à la télévision sans que ça en prenne de sanctions des choses comme ça je pense que ça serait une chose intéressante de repenser par exemple on fait les check news et on dit il a essayé de lamenter sur le budget de l'Europe c'est quand même bizarre qu'on fasse ça et on n'en tire aucune conséquence moi je réponds que si un homme politique il est convaincu d'avoir fait une fake news il soit interdit d'antenne pendant un mois on dit pendant un mois vous n'avez plus le droit de parler vous allez être convaincu d'avoir menti et en fait ce serait intéressant ça voudrait dire d'obliger à dire la vérité d'interdire de mentir politiquement et comme je pense qu'il y a un rapport entre la gauche et la révolution et la vérité comme disait Lénine la vérité révolutionnaire je pense que ça on en est tous convaincus et bien je pense qu'il y aurait vraiment une possibilité comme ça en tout cas intéressant d'y réfléchir et pas de se l'interdire a priori dans ce livre il y a énormément les mots penser et réfléchir ce qui m'a amené à penser et à réfléchir je vous remercie et pour préparer cette interview j'ai écouté dans les archives sonores de la librairie d'ailleurs de Mola une interview de Michel Serres de 1996 dans laquelle il dit on n'écrit pas sur ce qu'on sait déjà on écrit et en écrivant on découvre des choses qu'est-ce que vous avez découvert ? ça revient un peu de fait c'est une bonne question il y a une autre manière de formuler qui est là que je trouve un peu plus belle qui est de Foucault qui dit on a fini un livre quand on ne l'aime plus parce que justement on a découvert les choses donc c'est plus intéressant d'y travailler ça c'est intéressant cette idée on a fini un livre quand on ne l'aime plus je pense que ce qui a été vraiment le point un peu central pour moi au début comme je l'ai dit je pensais vraiment ce livre comme une forme de discussion avec la théorie politique et avec les principaux penseurs de la théorie politique pour essayer de mettre en question le chème de l'anomie et de la détermination tel qu'il fonctionne chez Agamben sur l'état d'exception chez Derrida pour analyser le pouvoir et puis petit à petit la chose qui m'a quand même le plus frappé c'est cette opposition entre deux chêmes d'analyse du monde social le chême d'analyse individualiste psychologisant et le chême d'analyse sociopolitique et de montrer qu'en fait il y a une espèce de combat permanent dans la théorie politique entre est-ce qu'on va penser le pouvoir du point de vue d'un individu représentatif ou est-ce qu'on pense le pouvoir du point de vue de classes différentiellement exposées à différents mécanismes de relégation etc et qu'en fait dans un cas on va trouver tout un ensemble de biais que dans l'autre cas on va pouvoir lever assez facilement etc et donc d'essayer de proposer comme ça comme un espèce de jeu d'opposition entre deux manières d'analyser le pouvoir il y avait un livre que j'avais comme modèle en publiant ce livre qui était le livre de Michel Foucault qui s'appelait La volonté de savoir vous savez ce livre de 1976 où Foucault réfléchit sur la sexualité et c'est le premier volume de son histoire de la sexualité et le titre du premier chapitre c'est Nous autres victoriens puisque Foucault dit en fait on est totalement dominé par une idée du pouvoir comme pouvoir du négatif il dit on a toujours l'impression que le pouvoir fonctionne négativement que le pouvoir c'est ce qui nous interdit que le pouvoir c'est ce qui réprime que le pouvoir c'est ce qui empêche etc et donc on a cette idée du pouvoir comme puissance du nom dit Foucault et ça il le lit à une figure historique qui est la reine Victoria et il dit en fait voilà on est victorien parce qu'on croit qu'on vit dans un régime où le pouvoir nous interdit nous empêche nous contraint etc et il dit moi je vais essayer de vous montrer en fait totalement autre chose que le pouvoir n'est pas une puissance interdictrice et négatrice mais une puissance créatrice une puissance productrice une puissance affirmatrice etc ce qui change évidemment les stratégies de résistance parce que dans un premier cas si le pouvoir c'est la norme la résistance c'est la transgression mais si le pouvoir c'est de la création en fait la résistance c'est créer autre chose c'est inventé donc ça devient très très différent de stratégie politique et bien en fait ce livre j'ai un peu pensé comme ça à un moment j'avais même pensé l'appeler nous autres kafkaïens qui était une référence à nous autres victoriens on a toujours cette pensée selon laquelle quand un policier nous tape on va dire c'est illégal il n'avait pas le droit de le faire pourquoi est-ce qu'il le fait je vais porter plainte ah c'est dégueulasse la justice a donné un nom lui etc donc on a cette idée selon laquelle le problème du pouvoir c'est l'illégalité c'est l'arbitraire c'est l'anomie c'est l'indétermination les règles du droit des étrangers etc etc qui sont gérées de manière absurde et donc on a toujours cette idée du pouvoir comme étant problématique quand il est anomique et moi j'ai essayé de faire un livre un peu qui opposait à la théorie kafkaïenne une théorie un peu lagasnorienne qui disait en fait ce qu'il faut c'est penser que le pouvoir fonctionne par de la norme par de la production réglée par de l'organisation systémique et il ne fonctionne pas de manière arbitraire et quand on le pense comme ça c'est parce qu'on a un point de vue individualiste qui ne peut pas avoir la règle mais il fonctionne de manière extrêmement réglée par des opérations qui ne sont ni totalement légales ni totalement illégales mais qui brouillent la frontière entre les dieux parce qu'ils remplissent des fonctions sociologiques ou politiques ou raciales beaucoup plus que des fonctions légales et en fait le problème de la loi ce n'est pas la loi la loi c'est l'une des modalités de fonctionnement des pouvoirs sociaux-raciaux ou socio-économiques etc et ce n'est pas le prisme central pour analyser le pouvoir donc il faut se départir d'une forme de légalisme au nom d'un sociologisme et tout donc voilà ce que j'ai découvert dans ce livre c'est une espèce comme ça d'opposition entre des modes d'analyse et de pensée du pouvoir on retrouve dans ce livre des thématiques qui sont quand même en fil je veux dire conducteur de votre écriture même si les sujets ne sont pas tous liés enfin finalement si mais c'est-à-dire prendre le temps c'est-à-dire l'empathie c'est-à-dire aussi le lien à l'autre qui n'est pas au départ déterminé c'est-à-dire par exemple au moment du Covid vous disiez on ne peut pas aller rendre visite à quelqu'un parce qu'on est son meilleur ami alors qu'on peut parce qu'on est son frère ou sa tante donc du lien qui se crée volontairement et donc de se défaire de celui qui nous impose de rester dans un groupe donc on retrouve quand même des thématiques assez centrales dans votre travail est-ce que selon vous ces thématiques sont parfaitement reliées avec le travail de la sociologie oui mais moi je suis un libertaire en fait moi si je dois le définir je suis libertaire je veux dire par exemple je ne suis pas communiste par exemple je ne suis pas anarchiste je suis libertaire je pense que c'est vraiment ma fibre à moi et donc la tradition libertaire c'est avant tout une tradition négative en fait c'est une tradition de mise en question de tous les systèmes de pouvoir qui limitent et qui mutilent la vie dans sa pluralité voilà et d'aller chercher ça dans tous les systèmes et aller dans les impensés sociaux voir de la cruauté voir de la manière dont les gens nous imposent leur mode de vie veulent mettre en question les vies minoritaires etc veulent produire des effets d'asservissement des effets d'assignation à résidence des effets d'assignation à ta place que ce soit les classes sociales sur les trans la question raciale la question familiale etc donc d'aller chercher ça en permanence et d'essayer de produire un monde un peu plus bordélique un peu plus désordonné un peu plus subversif un peu plus inattendu c'est Bourdieu qui disait ça d'ailleurs Bourdieu je pense qu'il y a un grand penseur libertaire aussi qui disait quand on est sociologue on trouve que le monde est un peu triste parce qu'il manque un peu de un petit truc qui se passe un peu de réel un peu de bouleversement un peu de différence et tout donc je pense que ça c'est une fibre que moi j'ai très profondément et c'est vrai que c'est intéressant parce que Kafka a été il y a une vision de Kafka parfois comme un auteur un peu psychologique enfermé sur lui-même mais il y a aussi il ne faut pas oublier un Kafka dont beaucoup de gens ont montré qu'il avait eu des rapports avec la pensée libertaire avec les cercles anarchistes même à Prague etc auxquels il assistait aux réunions que parfois il portait l'œillet je ne sais plus si c'était rouge ou orange qui signait l'appartenance à la tradition socialiste qui recommandait à ses amis la biographie d'une militante anarchiste ou communiste dont il était absolument fasciné par elle qu'il a écrit des textes parfois qui sont à la limite de l'appel à la sédition ce fameux texte dans lequel il ne comprend pas pourquoi les ouvriers sont polis quand ils vont réclamer leurs indemnisations après les accidents du travail où il dit je ne comprends pas pourquoi ils viennent demander poliment plutôt que de tout casser tout mettre à sac etc il a écrit un projet d'une société de vie de non-possédants donc il a essayé d'écrire l'idée d'une vie socialiste comme ça débarrassée du capital et du capitalisme et tout donc il y a chez Kafka cette fibre assez proche de la mienne finalement assez comme ça et d'autant plus qu'il a beaucoup écrit contre la famille Kafka comme vous savez Kafka ne s'est jamais marié il a toujours eu des rapports très compliqués avec les femmes il y a même un auteur qui a pensé qu'il était gay ce qui est possible d'ailleurs mais ce n'est pas possible sûrement on ne sait pas mais Kafka a fait dans ce qu'apprend Kreiner Stack qui est très beau c'est que Kafka a fait une crise quand il a appris que Max Brod allait se marier il l'a vécu comme une trahison Max Brod et lui partaient en vacances ensemble sortaient buvaient Kafka comme vous savez était parfois quelqu'un de très drôle qui faisait rire ses amis il sortait il faisait des petits voyages etc donc il avait une espèce d'amitié comme ça extrêmement forte avec Max Brod et puis un jour il apprend que Brod va se marier et Kafka en fait une maladie il lui écrit pour moi c'est une trahison d'amitié il lui écrit une phrase célèbre il dit un ami marié n'est plus un ami je ne pourrais plus venir chez toi à 3h du matin m'asseoir sur ton canapé et parler jusqu'à 5h du matin en refaisant le monde etc ce sera terminé ce sera la fin de notre amitié et j'ai beaucoup aimé ça parce qu'on voit ça toujours comme capricieux l'ami qui perd un ami qui se marie mais qu'est-ce que ça veut dire comprendre le mariage comme une trahison d'amitié qu'est-ce que ça voudrait dire si on considère que les amis sont au centre de notre vie on les abandonne si facilement pour ce projet de vie maritale conjugale dont on sait que 50-60% se finit comme dans des drames alors que l'amitié en général est une relation plutôt belle et généreuse ça c'est mon livre précédent mais en tout cas c'est étrange cette idée selon laquelle on voit l'ami qui est triste comme un capricieux ou qui ne comprend pas une étape de la vie et qu'est-ce que ça veut dire penser le mariage comme une trahison d'amitié ça c'est intéressant mais ça c'est une interrogation kafkaïenne d'un pouvoir qui est intéressant donc comme vous le dites ça renvoie à votre dernier livre qu'on peut trouver ici donc pour conclure se méfier de kafka mais le lire absolument oui il faut le lire en se méfiant de l'attirance pour ces thèmes et il faut le lire comme un document d'une modalité mythologique de croire qu'on critique le pouvoir quand en fait on le fait fonctionner et non pas comme une comment on pourrait appeler ça un essai de description objective du pouvoir il faut se méfier que le latrait qu'exercent sur nous les thèmes kafkaïens parce que ces thèmes kafkaïens sont en fait des thèmes qui nous enferment dans des problématiques un peu fausses par rapport à la vérité du pouvoir et donc je pense que ce qui est très intéressant de lire kafka c'est de lire comme un document des biais d'une analyse mythologique du pouvoir et donc l'utiliser pour justement le lire contre lui-même et pour pouvoir chercher un peu d'autres manières moins obscurantistes d'analyser le fonctionnement du pouvoir et en cela votre livre nous aide beaucoup et on se retrouve dans un an alors pour la suite exactement l'abolition pénale dans un an merci à vous applaudissements 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 applaudissements